Hey c'est tout le monde, c'est Enma, j'espère que vous avez la forme, pour la part ça va super, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, donc j'étais en semaine de TPE, du coup j'ai essayé de bien les réviser, donc au final j'ai super bien réussi mon TPE, voilà, donc c'est un travail pratique encadré qu'on fait en première S, donc voilà, donc en gros je l'avais bien révisé, et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a pas eu trop de vidéos, parce que j'ai pas joué à Dofus de la semaine, mais j'étais sur FIFA, parce qu'en ce moment je suis beaucoup sur FIFA, donc il y aura des vidéos qui vont arriver sur FIFA 17, parce que ouais, je commence à bien me lancer dedans, avant j'y jouais, mais genre je faisais 3 matchs par jour, là en ce moment j'enchaîne sur des 10 matchs par jour, c'est quand même impressionnant, donc aujourd'hui on fait une petite vidéo, comme vous avez pu le constater dans le titre, je vais vous donner des conseils, quand on crée une team, comment se faire des Kama, donc c'est pas vraiment facile quand on crée une team à zéro, pareil, donc ici je suis dans l'exemple d'une team à zéro, je vais pas m'aider de ma grosse team, donc pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo là, déjà je vous conseille de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît, donc je pense qu'elle vous plaira, donc c'est franchement plein de petits conseils pour se faire des premiers Kama en team, après juste j'ai une question à vous poser, est-ce que vous voulez que j'en fasse une série, par exemple, on parle de la première chose pour se faire des Kama, et après plus moi je fais de Kama, plus j'explique comment je vais les faire, mais dans un autre contexte de série, comparé aux vidéos aventures suivies, les aventures suivies ça sera spécialement les donjons, les zones, alors que là je vous expliquerai spécialement comment je fais mes Kama, est-ce que vous voulez que je le fasse en série, dites-le moi dans les commentaires, mais aussi abonnez-vous à la chaîne, parce qu'à 3100 abonnés, je fais le tirage pour mon concours, donc dépêchez-vous là, c'est le moment, en plus il y a bientôt les Kama qui vont arriver, il reste encore pour 80 millions à vendre en HDV, du coup je pourrais facilement donner les 10 millions de Kama, donc aux 3100 abonnés, je fais le tirage, donc dépêchez-vous, vous pouvez toujours vous inscrire, le lien sera dans la description, il faut juste mettre un commentaire en me posant une question pour la FAQ, donc qui sortira aussi vers les 3100 abonnés, donc j'espère les avoir pendant les vacances, parce que la semaine prochaine on est déjà en vacances, ça passe très vite, on est déjà en fin d'année, bientôt ça sera les vacances d'été, ou là les vlogs ça va fuser de fou, donc voilà, donc déjà premièrement quand vous créez une team, donc moi évitez de me dire, ouais Metenma t'as commencé avec une panoplie Parabiote, le Parabiote c'est rien du tout, ça donne pas de bonus, je peux vous montrer, j'ai juste une panoplie aventurier par personnage, ça donne 0 boost, c'est juste du skin, c'est comme si je commençais avec une personne qui avait rien du tout, j'ai juste commencé avec le skin, c'est tout, je peux vous montrer, j'ai pas de parchotage dans les caractéristiques, ni dans les sorts sur chacun de mes personnages, hop, donc moi déjà pour ceux qui ne savent pas, j'ai ma team Panda, Ennu, Elio, Enni et Kaiop, donc c'est pas exactement la même que la Crysis, donc ils sont sur les mêmes comptes, et donc moi comment j'ai fait mes Kama au début ? Alors premièrement, moi j'ai pas fait les 4 incarnames, mais je vous les conseille énormément, c'est d'aller faire les quêtes à incarnam, donc le reste de la team est ici, moi je vous conseille énormément, c'est d'aller faire les quêtes à incarnam, ça peut vraiment bien vous faire XP, vous faire des premiers Kama assez vagues, même si ça sera pas grandiose, donc déjà je vous conseille de faire une team minimum de 5, si vous pouvez, si vous avez pas les Kama, ça va être compliqué, va falloir mettre de l'argent IRL, et là c'est pas facile parce que beaucoup de personnes, soit leurs parents ne veulent pas mettre de carte bleue, sinon je vous conseille, ce n'est pas simple à son produit, c'est d'aller acheter une base safe card dans un tabac, qui se trouve pas loin de chez vous, ce n'est pas un placement de produit, je vous rassure, mais voilà, donc si vous pouvez vous abonner au moins 5 comptes, ça serait bien, sinon à la rigueur 4 minimum, mais 5 c'est mieux, ça fait plus de ressources durant un donjon, et donc ensuite, comment j'avais fait, moi, donc déjà j'avais fait le tutoriel, un petit peu la base, voilà, et ensuite j'avais fait du drop à incarnam, donc qu'est-ce que j'ai droppé à incarnam ? J'avais fait déjà le donjon, le donjon, donc c'est-à-dire le donjon incarnam, voilà, donc avec les chaffeurs, donc c'est un mini donjon chaffeur, où j'avais droppé des panoplies aventuriers, et donc grâce aux panoplies aventuriers, j'ai pu équiper 6 panoplies sur mes personnages, j'en ai encore en vente, mais ça part pas, ça coûte 200k à ma unité, donc soit vous les achetez, mais le mieux c'est de les dropper, ça se droppe très facilement, bestiaire, vous voyez ça, ça se droppe sur les grandes plages, donc vous droppez, franchement, c'est nickel, donc moi regardez, je suis en train de dropper au bouffetout pour me faire une autre panoplie sur la yop, parce que la yop est terre, il me faudrait une autre panoplie pour la nini, et après, les autres, ils resteront en aventurier jusqu'à temps que je peux faire leur panoplie, donc moi le but c'est que je droppe tout, donc alors moi j'avais fait ça, donc j'ai eu ma panoplie aventurier, et une fois que j'ai pu m'équiper de ma panoplie aventurier, c'était largement, largement mieux, donc déjà j'ai farmé des zones, je farmais beaucoup de zones, donc j'ai pris pas mal de niveaux, déjà je suis niveau 38, la dernière vidéo, c'était la fin du donjon incarnam, donc j'ai séché, même que j'ai xp x3, voilà, donc après j'ai été faire le donjon des champs, mais j'avais pas droppé grand chose, au début c'était des tout petits kamas, regardez j'ai encore tout ici, j'ai pour une valeur de 208 000, et au total j'ai 110 000 kamas en environ, j'ai encore des choses en hdv, si je dis pas de bêtises, vendre, moi j'ai des os de chaffeur, on va remettre ça en hdv, tac, sans baisser trop les prix, donc moi je préfère mettre en hdv par 100, j'aime pas mettre par 10, enfin ça dépend de quoi, genre ça vous voyez, j'ai pas envie de mettre par 10, ça non plus ça coûte rien du tout, l'eau à la rigueur, mais ça partira pas, l'eau ça part que par 100, à la rigueur il y aurait les crânes de carte dorée, mais il me manquerait de 10, donc au pire des cas, une petite technique que vous pouvez faire, c'est hop, on va en acheter 10, donc les crânes de carte dorée, ça coûte rien du tout, et on va les mettre à 9999 kamas, histoire que ça fait des kamas, voilà, ensuite on a quoi, on a plus rien, les reliques aussi, donc moi elles sont très bien parties, j'en avais une centaine, quelque chose comme ça, donc j'en avais, je devais en avoir 103, et elles sont parties cash dans la journée où je les avais mis en vente, donc c'était super rapide, surtout que si vous farmez le donjon, minimum à 6, j'avais plus de 100 reliques en un donjon, imaginez-vous, plus de 100 reliques, c'est quand même énorme, donc ça fait un donjon, le donjon ne prend même pas 10 minutes, ça fait 15 000 kamas le donjon, déjà rien que là, ça fait masse kamas si vous continuez, vous faites le donjon 10 fois par jour, ça fait 150 000 de kamas, après il faut voir les reliques, après le craft, ça dépend, il y a quoi, là il y a pas mal de choses, c'est surtout pour monter son métier, donc les gens, ils achètent pour faire monter leur métier, il y a plein de choses, il y a tout en fait, donc les gens en fait ils achètent, ils montent leur métier, comme ils n'ont pas envie d'aller drop, et je les comprends, quand on a les kamas, on a un petit peu la flemme d'aller drop, c'est une chose, surtout plus c'est comme ça que tourne un petit peu l'économie, donc là il y a bientôt la fusion des serveurs, donc c'est vrai qu'avec cette team là, les prix vont beaucoup monter je pense, donc moi je vois bien que les prix vont monter, suivant les serveurs qui vont fusionner, ça va pas rester pareil, soit ça descend, soit ça monte, je pense plutôt que ça va monter, donc on verra comment ça se passe, donc ensuite qu'est-ce que j'ai fait, une grosse astuce que je me suis faite, on va voir si les prix sont toujours les mêmes, c'était des pots de mobs l'éponge, j'avais direct après le donjon des champs, j'avais été cash sur un donjon en sablée, donc regardez, j'ai l'attitude, c'est ici, voilà, donc j'ai l'attitude s'allonger, j'étais cash sur le donjon des champs, il était pas galère, mais j'ai pas pu faire tous les succès pour avoir les pots de mobs l'éponge, et j'ai eu 120 pots de mobs l'éponge, oui, 121, voilà, j'en ai mis ça en HDV à 55 000 kamas, ils sont partis cash une heure après, donc ça m'a fait déjà les premiers kamas, et donc là je suis à 110 000 sans rien dépenser, c'était juste les taxes de mise en vente, là j'ai encore tout ça à vendre, j'ai aussi un HDV tailleur, et donc là en ce moment je suis en drop dans le coin des bouffetous, donc là en ce moment aussi je joue plus trop, mais sinon je suis en drop coin des bouffetous histoire de me faire déjà mes stuff, et ensuite avec les panoplies bouffes, je les revendrai pour avoir des kamas, vous voyez j'ai encore des chapeaux de l'aventurier, on va les baisser, on va les mettre à 100 kamas, tac, 100 kamas, 100 kamas, donc ici on va regarder la coiffe, la coiffe bouffe qui coûte 20 000 kamas, j'ai dû faire une dizaine de combats, en 10 combats j'ai dropé quasiment toute la panoplie, donc voilà j'ai dropé 5 items, c'est très intéressant, qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque la cape et le marteau, si je dis pas de bêtises, voilà il me manque la cape et le marteau, on a la panoplie entière bouffetous, panoplie, ouais, donc on est sur du 7, et voilà il me manque 2 items, on a déjà une full panoplie en même pas une dizaine de combats, donc c'est quand même super intéressant, et ensuite est-ce que j'ai des parchemins ? Non, j'ai pas de parchemins, j'ai un sac d'aubergine, c'est assez bof, donc moi ce que je vous conseille c'est de faire tous les donjons au fur et à mesure, et aussi un autre conseil, c'est de faire chaque succès mob, moi je ne m'ai pas encore attaqué, mais c'est, faut le faire, donc à Macnock, qu'est-ce que j'ai déjà fait ? J'ai déjà fait les bouffetous, en allant dropper dans la zone, voilà, donc il faudrait que j'aille faire le donjon, j'attends juste d'avoir la panoplie bouffe de la yop et de la nenni pour avoir du meilleur ox, parce que le rox il est pas foufou, même si je fais un coup d'épée divine, et franchement le rox il est nickel parce que le nenni il envoie du lourd, donc ouais, donc il faudrait que j'aille faire les champis, les larves, par contre les plantes des champs, ça va être un peu plus galère, parce qu'il faut une rose obscure, je crois que je vais avoir une pierre sur la yop, donc ça à la rigueur ça passe, plagiste, il manque un crabe, un rollmops, donc après il faut être niveau 60, il faut bien respecter le niveau, et ensuite les ressources vous les vendez, c'est comme ça que vous faites vos premiers kamas, parce que beaucoup de personnes ont peur de faire une team, pour ne pas avoir de kamas, mais en fait il faut avoir une motivation quoi, moi mon objectif c'est de faire chaque succès mob, alors que je ne les ai déjà pas fait sur l'autre team, ils sont à 60%, la yopette elle doit être à 60-70%, elle a quasiment rien dans le succès mob, et ouais donc franchement il faut se donner des objectifs un petit peu, il ne faut pas se dire, ouais je crée une team, je vais galérer, non, tant qu'elle est abonné, vous y arriverez tout le temps, après si vous n'avez pas de kamas pour la rabonner par la suite, là ça va être un petit peu plus compliqué, si vous ne pouvez pas la rabonner, attendez, je vais juste répondre un message after, hop, donc ouais, donc franchement je vous conseille de faire ça, ça fera vos premiers kamas, donc ouais surtout, moi c'était le donjon saleté qui m'a fait pas mal de kamas, donc plus vous êtes, plus vous faites de succès, plus vous avez de ressources, c'est un petit peu logique, mais il faut les kamas pour l'abonnement, il faut le rentabiliser, moi avec cette team là, l'abonnement je le rentabilise pas, je le rentabilise avec l'autre team, donc ça c'est un petit peu plus galère, donc moi ce que je peux dire c'est que j'ai l'abonnement gratuit, avec cette team là, donc le niveau des kamas c'est pas un très gros problème, si, enfin par la suite il me faudra des panoplies, déjà là, j'ai opté pour une panoplie pour l'hélio, donc c'est à dire Toadi, cap du tofu fou, donc le Toadi déjà combien il coûte ? Il coûte 80 000, ce n'est pas rien, le mieux ça va être d'aller le crafter, 5 champignons lui de dit, une cape, une chambre coiffe, au moment ça ne coûte rien du tout, vous voyez le craft ne coûte même pas 30 000 kamas, et en HDV c'est 80 000, donc rien que là, rien que là on a déjà une astuce kamas, donc vous voyez c'est super facile, parce que c'est des stuffs qui sont utilisés dans ces niveaux là, on a la cape du tofu fou, donc il nous manque une teinture sombre qui ne coûte rien du tout, la laine et les sans plumes de tofu, vous voyez c'est gratuit quasiment, vous allez dropper, à la rigueur ça pour la craftée, voilà, il me manque 10 pattes d'aracne, à la rigueur ça, boum je vais dropper aux aracnes, donc il doit en avoir dans la forêt d'Astrub, une connerie comme ça, où je cherche des aracnes et je vais les taper, et au moins c'est clair, ça fait des kamas, il faut réfléchir comme ça, il faut être logique, et franchement après les kamas ça passera tout de suite, ah c'est vrai il y a la finale, de Dofus Cup, donc je ne m'étais pas inscrit, je n'avais pas le time de fou, donc dites moi si vous voulez une série sur ça, pour parler plus longtemps, donc là c'était franchement pour le début d'une team, pour ceux qui débutent une team, je sens les gars arriver, qu'ils ont une grosse team, ouais mettez de moi ça on sait, ça c'est pour les personnes qui débutent une team, qu'ils ont été en monoconte, et qui ne savent pas vraiment faire leur kamas, donc voilà franchement faites les succès mob, tout ce que vous pouvez, sans qu'il y ait de mob assez spécifique, par exemple la rose obscure, et faites surtout les succès donjons, farmer les zones, dropper des items, il y a beaucoup d'items qui sont ressortis, la panoplie aventurie ne coûte rien du tout, la panoplie aventurie faites le, mais juste pour vous stuffer vous, et ensuite aller sur du bouffe tout, du prespic aussi, prespic ça ne coûte pas rien, il ne faut pas l'oublier, celle-là ça a été réimplanté dans le jeu, donc pour ceux qui l'ont oublié, voilà c'est réimplanté, ça ne coûte rien du tout aussi, après il faut faire des budgets, nous un budget ça compte à partir du 20, ouais donc ouais ça n'a rien du tout en fait, je pensais que c'était plus, mais en fait non c'est rien du tout, une panoplie prespic, sinon il faut l'FM, si on veut plus de kamas il faut FM, il faut trouver déjà les runes, donc il faut les acheter, puis ensuite il faut trouver un costumage, donc je ne me trompe pas, donc voilà, donc les amis c'était Thelma, donc j'espère que cette brève vidéo vous aura plu, dites-moi, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, si vous voulez que je fasse ça en série, ou juste en même temps que l'aventure suivie, moi ça ne me dérange pas, ça ne change rien du tout, donc voilà donc les amis, c'était Thelma, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501